Bonjour les Balances, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de juin 2020. Je rappelle que c'est une guidance générale et qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent avec vous. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour plus de précision. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Donc chez vous les Balances, je ressens beaucoup de fatigue sur ce mois de juin. Enfin en tout cas vous arrivez fatigué. Il y a eu beaucoup de conflits. Je ressens beaucoup de pensées négatives aussi sur le fait que les choses n'avancent pas. Je n'y arrive pas, c'est ce que j'entends. On vous dit ici de faire une pause sur ce mois de juin, de vous reposer, de vous ressourcer et de prendre du temps avant de prendre une décision. Parce que pour l'instant vous êtes dans un cercle négatif et les décisions que vous allez prendre ne sont peut-être pas en accord avec ce que vous voulez réellement. Donc prenez le temps, prenez le temps de réfléchir, prenez soin de vous sur ce mois de juin parce qu'il y a quand même un événement qui va arriver et qui va vous demander toute votre attention, toute votre énergie car on voit que vous allez enfin débuter un nouveau cycle. Et j'ai l'impression que c'est plus sur la fin du mois de juin. Je vois que pour certains il y aura des inquiétudes par rapport à ce changement. J'ai la peur du changement. Il y aura beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de fatigue, c'est pour ça reposez-vous avant que ce changement arrive. Ça permettra de démarrer ce nouveau cycle plus sereinement. On a quand même la carte du monde qui ressort. Et la carte de l'expérience de vie, ici vous allez vous ouvrir sur ce mois de juin. Affirmer qui vous êtes réellement. Vous allez prendre votre envol. Qu'il s'agisse d'une attente par rapport à un nouvel emploi, par rapport peut-être à des résultats, des examens, de concours. Ici on voit qu'il y a quelque chose de positif. Mais derrière, c'est quelque chose qui va demander toute votre énergie parce qu'il va falloir agir peut-être un peu rapidement. On voit également que malgré cette fatigue, vous avez une bonne intuition. Vous pouvez vous faire confiance. Parce que là, j'ai des doutes. Vous n'avez pas confiance en vous, là, par rapport à ce qui va se passer ou ce qui s'est déjà passé dans le sens négatif. Ici, vous n'avez pas confiance en vous. J'ai l'impression que vous vous rabaissez. Et il ne faut pas, il ne faut pas, surtout pas, parce que derrière, il y a quand même quelque chose de positif. Avec l'union et les examens, j'ai quand même un engagement qui soit professionnel, spirituel ou sentimental, amical. Il y a quelque chose qui revient ici, qui revient ou qui vient vers vous. C'est vraiment ambivalent, là. J'ai l'impression que d'un côté, vous vous dites, je n'y arriverai pas, ça ne va pas, de toute façon, rien ne marche. Et puis de l'autre côté, quand vous cherchez au plus profond de vous-même, vous avez envie, vous avez envie que ça marche. Vous avez envie que les choses avancent. Alors, écoutez plutôt cette petite voix que celle qui vous dit que vous n'y arriverez pas. Et pensez à, justement, vous reposer. On va voir avec l'oracle G. Allez, pour les balances, au mois de juin 2020, s'il vous plaît. On nous parle de conflits, de ruptures, d'hésitations et de stagnation, alors de calme. Il y a besoin de se ressourcer, ça ressort. Allez, pour les balances, au mois de juin 2020, s'il vous plaît. On a les pensées et les blocages. Oui, les pensées négatives bloquent l'évolution, ça s'éclaire et naître. Votre évolution, oui, il y a vraiment un déséquilibre émotionnel ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'apaisement, si vous étiez triste, moi j'ai l'apaisement émotionnel ici qui arrive. Il y a un déblocage, alors ça se fait lentement. C'est comme si vous alliez surmonter une difficulté ici, sur ce mois de juin. Alors, pour certains, il y a peut-être des papiers, des démarches, qu'elles soient administratives ou au niveau achat-vente. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué, ça vous affecte énormément. Il peut s'agir d'une somme d'argent que vous attendiez. On voit un stress, un stress émotionnel. Et pourtant, ici, vous avez le courage de surmonter ce blocage parce qu'il y a quand même une évolution. Vous êtes protégé par rapport aux difficultés qui arrivent. Vous avez un apaisement émotionnel. Pour moi, sur la fin du mois de juin, peut-être même sur le mois de juillet, cette transaction ou ce que vous attendez se débloque ici. Gardez espoir dans vos projets. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est bloqué que ça ne va pas se débloquer. Et là, on vous demande vraiment de garder espoir. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas vos projets. On va voir au niveau sentimental. Pour les balances. Au mois de juin 2020, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Nous avons la gestation. On voit pour moi sur le mois de juin, en tout cas là, on voit qu'il y a un changement qui se prépare. Il y a peut-être un projet en préparation, comme on l'avait vu. Et ici, on voit qu'il y a vraiment une grande chance. Alors pour certains, vous vouliez peut-être tomber enceinte ou etc. Et ça n'arrivait pas. Là, on voit que sur le mois de juin, il y a quand même une issue positive. Peut-être que vous allez rencontrer justement un professionnel qui pourra vous aider. Et pour d'autres, il y a une possibilité de tomber enceinte sur ce mois de juin. Enfin, pour d'autres, c'est vraiment une question de vous préparer, vous préparer quelque chose. Ou vous attendez quelque chose. En tout cas, ici, on voit que c'est encore intérieur, que le changement est peut-être intérieur chez vous. Et qu'il ne se matérialise pas encore dans la matière. Alors, 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 qu'est-ce qu'on a pour vous les balances ? Ok. Ouais. Alors pour certains, il y en a qui vont quitter une relation qui n'était pas possible. Pour moi, il y en a qui quittent une triangulaire parce que ça ne leur convient plus. Et qu'il y a trop d'instabilité et que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Pour d'autres, il y a un déblocage avec une personne. Alors là, je dirais plus que c'est un lien karmique avec qui ça a été très compliqué. Ou ça risque encore d'être compliqué. Mais on voit qu'il y a un déblocage. Alors, la fin d'une pause. Mais, mais, j'ai quand même la blessure de trahison qui ressort et qui n'est pas encore réglée. Ce qui provoque encore de l'instabilité. Il y a la fin d'une crise. Mais attention, ici, on voit que cette blessure de trahison ou de confiance en fin de compte. Dans le sens où vous n'arriverez pas à faire confiance à cette personne. Alors, soit vous prenez, vous allez vers une autre direction. Soit vous laissez la possibilité de voir ce qui se passe dans les mois à venir. Il y a quand même beaucoup d'attractions entre vous. Mais c'est bloqué. Il s'est passé quelque chose là dans ce tirage. Dans le passé, il y a eu quelque chose qui s'est mal déroulé. Donc maintenant, là, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. On y va. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est les balances. Au mois de juin 2020, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Là, on a les nouvelles. Il y a des communications qui arrivent. Allez, c'est parti. La chance et la projection. Donc ici, on a une opportunité de voir un projet se concrétiser. Mais on parle de lenteur, encore une fois. On a ici l'examen à l'hérédité de l'homme. On retrouve les correspondances. Ici, il y a quelqu'un du passé qui vous redonne des nouvelles. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a réfléchi. Vous allez vous rapprocher. Vous allez vous revoir. Vous allez revoir cette personne. Ou en tout cas, vous allez peut-être mettre les choses à plat aussi. Il y a quelque chose à... On retrouve la blessure de tréhison. Il y a quelque chose à travailler ici par rapport à ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a menti dans le passé ? Ou est-ce qu'il y a eu une triangulaire ? Là, je ne la vois pas nettement, la triangulaire. Mais c'est possible. Ici, on voit que vous allez reparler du passé. Pour pouvoir terminer un cycle avec cette personne. Et c'est quelque chose de magnifique. C'est quelqu'un qui a évolué ici. qui va vous donner des nouvelles. Vous allez vous rapprocher. Il est peut-être même question de relations charnelles entre vous. Et avec l'argent, on voit que la roue tourne. Vous allez y voir plus clair. Alors, je pense, ici, c'est pareil que dans le tirage d'avant. C'est le libre arbitre. Est-ce que vous avez envie de redonner une chance à cette personne ? Ça, c'est à vous de voir. Vous allez y voir plus clair par rapport aux mensonges et tout ce qui a été caché. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui enlève un masque ici. J'ai quand même l'impression que vous allez quand même donner une chance à cette personne. Mais après, voilà, il y a le libre arbitre. Parce que j'ai quand même... On me parle quand même de doute et de... Vous avez été quand même pas mal blessé. Donc, vous allez en tout cas terminer un cycle avec cette personne. Et ce que vous allez recommencer avec cette personne, ça, c'est à vous de choisir. Mais le tirage est beau et positif. Dans tous les cas, quelle que soit votre décision. Avec le miroir magique, on peut aussi voir qu'on se libère justement d'un fardeau du passé. de quelque chose qui pesait sur vos épaules. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les balances. J'espère qu'elle vous aura un petit peu parlé. Et puis, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501